bonjour je vais vous présenter aujourd'hui cette nouvelle collection de chez ciao bella qui vient d'arriver en boutique blooming alors c'est un thème très romantique avec des papillons apparemment des roses des fleurs bien sûr nous avons un violon ici alors qu'on va je vais ouvrir ça avec vous donc je n'avais pas encore découvert hormis les photos qui sont sur le site de la boutique alors ça s'est bien collé comme d'habitude et donc faut réussir à l'ouvrir 1 ou ps 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 alors on va protéger le collant pour ne pas abîmer les feuilles alors voyons voyons comment se présente ce bloc donc on a 12 pages en 30 et demi par 30 et demi 12 pouces alors oh c'est très joli alors on a des fonds de plumetis aquarellé avec des fleurs partout sur la page de couverture ce bonnet bonus vous servira à faire des fonds donc des jolis papillons avec des étiquettes alors voilà déjà pour cette jolie page ici on a un fond on est sur le thème de l'encre qui coule à cette intéressante ça au niveau du travail ça va donner de l'inspiration et surtout j'adore les papillons ça c'est à la 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 oh que c'est joli ces petites fleurs regardez comme c'est beau j'ai un tissu qui est presque comme ça c'est marrant ça on a encore donc une page avec toujours des fonds un petit peu fleurie du texte c'est toujours très romantique avec des notes de musique par exemple bon ici il n'y en a pas sur cette page plein d'étiquettes donc ça c'est intéressant même pour le 30 et demi vraiment très très bien et puis ce qui est chouette c'est que l'arrière est décoré avec un fond très léger vous pouvez écrire dessus mettre des petites notes ou vos commentaires sur les photos c'est vraiment très chouette alors ici on a des rouages et des horloges toujours très très fleurie et à l'arrière un petit fond plus léger au niveau des fleurs façon aquarellée ça 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 m'inspire ça m'inspire grandement oh là là j'adore les fleurs de pissenlit aussi voyez c'est tellement léger on souffle dessus et tout s'en va comme ça dans le vent oh ça aussi j'adore ça fait penser aux classeurs d'embossage qu'on a eu le mois dernier dans la boutique ah ouais 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 super 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 on va faire de jolies choses avec ça alors les pages sont grandes mais si vous voulez les recouper il n'y a pas de souci puisque les motifs on peut vraiment les découper donc on va travailler sur l'aquarelle ah oui c'est très très chouette ah là 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 alors là en fait on distingue deux ailes de papillon ici en transparence sur le fond ça aussi j'adore j'adore les couleurs en fait j'adore ce verre d'eau regardez les fleurs prima ces nouvelles fleurs prima regardez avec le verre d'eau ce que ça va donner ah non alors là on est top top ici et il ya quand même un petit peu de mauve violet c'est ouais c'est très intéressant le l'association des couleurs ça va permettre de faire des choses peut-être un petit peu différente aussi alors les fonds légers à l'arrière sont très joli alors ça j'adore aussi alors il ya un petit rouge gorge ici un petit rouge gorge et puis des débrots comme ça j'en ai à la maison dans mon arrière cuisine petit côté chaby à j'adore 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 puis les fonds ça change c'est bien c'est un petit peu plus moderne avec les avec les tâches d'encre l'aquarelle c'est un petit peu plus moderne que tous les fonds baroque à chaque fois avec les médaillons c'est non vraiment ça ça me plaît beaucoup ça ça change ça change on a de grandes étiquettes là en 10 par 15 6 étiquettes en 10 par 15 au l'arrière façon feuilles là c'est stylisé c'est joli c'est joli j'adore 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 alors que c'est beau c'est très bon alors il y a le même bloc en 20 20 donc je vais pas l'ouvrir parce que je pense que c'est quoi que il ya une page qui n'a pas l'air identique mais bon vous avez compris que c'est ce sont les mêmes les mêmes motifs c'est la même collection mais en 20 20 donc ça c'est pratique surtout que je vais vous la proposer avec autre chose de la même marque chez ciao bella des fonds d'album alors là ici celui ci il ya une une envolée de papillons qui est ajouré sur la couverture d'album vous reliez avec les anneaux ou avec du ruban et une autre page une autre page de couverture qui peut être pareil l'arrière ou le devant avec des feuilles motifs de feuilles et dedans vous avez normalement trois pages trois pages en carton dur donc deux couvertures et trois pages pour ces fonds d'album en chipboard moi je vais utiliser un bloc en 20 20 pour pour utiliser cette couverture et faire un album romantique alors ça c'est mon idée je pense que ces fleurs là et les nouveaux papillons de chez prima bon ben on est dans le on est dans le thème il n'y a pas j'allais dire il n'y a pas tortillé ça va ça va pile poil avec c'est très très joli vous pouvez prendre l'encre aloe vera aussi de chez versa magique qui ira très bien avec voilà vous pouvez mettre des petits cequins dans les tons verts aussi je vais vous montrer cette collection vous pouvez la mettre avec les petites pétales de fleurs et les cequins dans les verres pâles je crois qu'elle est dans les promotions en ce moment dans les bonnes affaires voilà donc ça c'est un méga coup de coeur de chez charbella enfin moi voilà c'est je sais déjà à peu près ce que je vais faire j'adore les papillons et les fleurs le style romantique la couverture m'a vraiment inspiré surtout la face avec les papillons donc là il va y avoir de quoi faire des superpositions devant de papillons enfin voilà boulala je je ne vous dis pas tout ça germera au fur et à mesure comme ça dans ma petite tête je vais passer à autre chose je vous fais une autre vidéo pour vous montrer différentes choses de chez chao bella et ensuite je vous présenterai une collection donc celle-ci garden farmhouse garden donc le jardin à la ferme avec les petits chiens et les chats là c'est une superbe collection également il ya des papillons les fleurs vous pouvez aussi les assortir avec donc je vais vous présenter toute cette collection voilà qui est assez complète à tout à l'heure hein et 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 et